Bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment écrire et envoyer un mail avec votre boîte de Yahoo et les différents champs de destinataire. Voilà, j'ai donc lancé Internet Explorer et j'ai sur ma barre ici ma boîte Yahoo. Donc je vais directement cliquer sur Yahoo France. Voilà, et je vais cliquer sur Mail afin de me connecter à ma boîte mail. Je vais donc indiquer mon adresse mail que j'ai créé pour ces tutoriels. Voilà, donc BB Fruit Cotton 50 et mon mot de passe afin d'ouvrir ma boîte mail. Donc on vous passe, voilà, que je ne donne pas bien évidemment. Et je main connecte, la connexion. Voilà, j'ai donc ma boîte mail qui est connectée et je vais vous montrer aujourd'hui comment écrire et envoyer un mail avec les différents champs de destinataire. Voilà, donc nous allons écrire notre premier mail. Je vais cliquer sur Écrire. Vous voyez le crayon ici. Je clique dessus, tout simplement. Ici, nous avons A. A est l'adresse du courriel du correspondant principal. C'est le principal destinataire de votre mail. Je vais donc indiquer l'adresse. Pan, Peter, Cathy. On indique bien l'adresse complète du destinataire. Gmail.com. C'est donc bien le premier destinataire principal. Et ici, vous avez un champ qui s'appelle CC. Je clique dessus pour l'afficher. Voilà, CC qui s'affiche ici. CC veut dire copie carbone. C'est une copie du même texte, du même mail que vous envoyez à la première personne qui est ici. Voilà. Mais il n'est pas forcément le destinataire principal du message, mais il a la possibilité de lire le message. La copie carbone sert aussi à établir une certaine hiérarchie entre les principaux destinataires. Le ou les destinataires du message seront au courant que le mail, message, sera également lu par les destinataires du CC. Donc en CC, je vais indiquer, je vais indiquer donc le deuxième destinataire qui sera au bas des bois 250, arrobas. On n'oublie pas de mettre entièrement l'adresse, outlook, sinon il ne le recevraient pas, .fr. Ça, c'est bien donc le deuxième destinataire qui est en copie carbone. Et j'aimerais aussi afficher le champ CC qui se trouve ici sur Yahoo, CC, il s'affiche ici, c'est copie conforme invisible. Son utilisation permet d'envoyer un mail à des correspondants en copie carbone, à l'exception près que le destinataire principal qui est ici, A, ne sera pas au courant de l'existence des personnes ayant reçu le mail en CC. Ainsi, les personnes ajoutées en CCI agissent-elles des espions, lisant le message à l'insu des destinataires. Donc ici, premier destinataire principal, deuxième destinataire, et en troisième destinataire, je vais mettre donc, eh bien, les biches fricotants, qui est mon ami. Biches fricotants, qui est mon ami. On met bien l'adresse mail complète, j'écris à moi-même, on pourra les faire. Voilà donc trois destinataires. L'objet est à remplir, c'est important, car c'est la première chose que voit la personne lorsqu'elle ouvre sa boîte mail. Donc je vais indiquer, premier message, par exemple. Premier message. Dans cette partie-là, il suffit d'écrire le message que vous souhaitez envoyer. Bonjour. Et entrée pour descendre. Voilà, ceci. Et mon premier. Message. Comme vous pouvez le voir, j'ai une signature qui est déjà faite. Si vous ne l'avez pas, je vous montrerai comment on met une signature automatique. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit tout simplement de signer directement, manuellement. Si vous ne savez pas encore faire de signature automatique, je vous montrerai tout ça ultérieurement. On peut évidemment travailler sur le texte. Je sélectionne le texte comme dans Word. On peut changer, bien évidemment, la taille. Classique, moderne, large, moyenne. Quand j'ai mis large, ça permet de mieux voir. Du gras. De l'italique. Et de la couleur, si vous le souhaitez. Et c'est vous qui voyez, bien évidemment, si on est correct, on met des majuscules en début de phrase. Ce que je n'ai pas fait. Voilà, je corrige. Et je mets une majuscule à mon prénom. Voilà mon premier message. Et je vais donc, à partir de là, envoyer ici mon message à mes divers destinataires. C'est parti. On a donc vérifié. En ouvrant sur un nouvel onglet, ici à droite, ici, je suis sur BBFricotin50. Et je suis le invisible. Vous verrez ça après. Et je clique, ici, sur cet onglet-là, pour aller ouvrir ma boîte mail Gmail, qui est ici. Je vais me cliquer dessus, afin de me connecter sur Gmail, Peterprend. Je vais indiquer, donc, mon mot de passe, afin d'accéder à ma boîte mail. Pour vous montrer ce que j'ai reçu comme message. Et je me connecte. Voilà. Chargement de panpeterkati.gmail.com Sur cet onglet-là, ici, je vais cliquer, afin d'ouvrir ma boîte Outlook MSN. Et vous montrer ce que j'ai reçu comme message. Donc, je clique sur le raccourci que j'ai mis sur ma barre. Et je vais ainsi pouvoir ouvrir ma boîte mail, que j'ai ouverte, sur Outlook. Donc, on va aller voir 250. On indique bien, arrobase, outlook.fr. Et on indique, évidemment, le mot de passe. Pour ouvrir sa boîte mail. Et se connecter. Voilà, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai trois boîtes mail ouvertes. Bibi Fricotin, qui se trouve ici, et qui est bien sûr Yahoo. Je vais cliquer, donc, sur boîte de réception. J'ai ma boîte Gmail, qui est ici. Et ma boîte Outlook, qui est ici. J'ai envoyé, donc, un message à partir de Bibi Fricotin. Dans Envoyer, ici. Je clique donc sur Envoyer. C'est le message que vous avez envoyé. Impossible de lire les mails. Voilà. Il y a un petit problème qui ne devrait pas tarder à se régler, je l'espère. Voilà. Ce n'est pas très grave. On va patienter. Il faut être un petit peu patient d'informatique. Par contre, sur ma boîte Gmail que vous voyez là, il y a un petit 1 entre parenthèses. Outlook.coop 1 entre parenthèses. Ça, ça veut dire que j'ai bien reçu un message. Je clique donc dessus. Et vous voyez ici, boîte de réception entre parenthèses 1. Et le message, ici, premier message. Ceci est mon premier message, Cathy, à l'heure à laquelle je l'ai écrit. Donc, je viens de le recevoir de la part de Bibi Frécotin. Il est en noir, donc je ne l'ai pas encore lu. D'où l'intérêt de bien mettre un objet, car c'est l'objet que vous voyez au départ en gras. Je clique donc sur le message, afin de pouvoir lire le message. Et vous voyez bien ici, sur ma boîte Gmail, de Peterpont. Ici. L'envoi a été fait par Bibi Frécotin, qui vient de Yahoo, à moi. C'est-à-dire Peterpont, sur Gmail. Et aussi, à Robin les bois 250, qui est bien ma boîte Outlook. Ça me permet de voir quels sont les destinataires. J'ai cliqué sur la petite flèche. Donc, on voit bien que ça part de Bibi Frécotin, qui est ma boîte Yahoo. Qui va en destinataire principal, Peterpont, Cathy, gmail.com. C'est la destinataire principale en A. En cc. Robin des bois 250 Outlook. .fr, qui est la copie carbone. C'est une copie du même mail, qui a été envoyée à Robin des bois. Il n'est pas le destinataire principal. C'est bien Peterpont, le destinataire principal. Mais, bien évidemment, A. C. Que vous avez envoyé à CC. La date, l'objet, signé par Yahoo, etc. Donc, nous avons bien l'expéditeur et les deux destinataires. Le destinataire principal en A. Et le destinataire second en copie carbone. Et, bien entendu, vous ne voyez pas ici le CCI, puisqu'il est invisible. Je vais aller donc sur la Outlook.com, qui est à droite ici. Et, même principe. On voit ici, dans le boîte de réception, le message qui est arrivé en noir. Donc, il n'est pas lu, s'il est en noir. L'objet qui apparaît en premier lieu. C'est important de mettre l'objet. On ne voit pas le message. Je clique dessus pour lire le message. Même principe. Je lis le message. Et, on voit bien aussi ici, que le message part, donc, de Bibi Fricotin, de Yahoo. Qui va, qu'il a été destiné au premier destinataire principal en PeterCathyGML.com. Et, deuxième destinataire secondaire, on va dire, RobinDesbois250Outlook.fr. Et, on constate, bien évidemment, qu'il n'y a pas le CCI, puisqu'il est invisible. Le CCI est en fricotin, puisque je l'ai renvoyé à fricotin. On voit bien que ça part de Bibi Fricotin, envoyé à la date. A, le premier destinataire principal, Pan, PeterCathy. La copie carbone RobinDesbois, qui sera lisible par A. Et, on ne voit pas le CCI, puisqu'il est invisible. Je repars, donc, ici, sur Bibi Fricotin, le premier message. Alors, vous voulez-vous continuer à dire oui ? J'espère que ça va marcher. Voilà, il tourne. Et, normalement, ici, boîte de réception, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, moi, je m'écris à moi-même. C'était pour vous montrer un petit peu comment se passait tout cela. On voit bien ici, toujours pareil, premier message. Je clique donc sur l'objet, afin de lire le message. On voit bien ici que c'est moi, Bibi Fricotin, qui m'a envoyé un message à PanPieterCathyGML.com, premier destinataire principal. Copie carbone, deuxième destinataire secondaire, on va dire, mais qui peut être lu par A, Robin et moi. Et, effectivement, on voit bien que Bibi Fricotin a reçu lui-même le message, c'est-à-dire moi, mais les autres ne le savent pas. Voilà, comment écrire, envoyer un premier message et les divers champs sur Yahoo, qui sont les champs CC, CCI, A principal. Je répète, vous faites écrire, A, c'est le destinataire principal, CC, c'est la copie carbone, deuxième destinataire, CCI, troisième destinataire, qui ne sera pas vu par le nôtre. Voilà, à bientôt sur Yahoo pour un autre tutoriel. Il faut, évidemment, se déconnecter lorsque vous avez fini. Ce que je ne vais pas faire là, tout de suite, pour se déconnecter, ici, je clique ici, et je clique sur déconnexion. A bientôt !